Bonjour à tous, je suis Lémy Louvédila. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la dîme. Donc nous allons parler de l'origine de la dîme et nous allons évoquer aussi la légitimité actuelle de cette pratique. Donc est-il encore légitime ou pas de payer la dîme? Donc selon les chrétiens, selon les enfants d'Abraham, ce sont un peu des questions qui se posent. C'est un débat qui a déjà été lancé dans ce genre de discussion autour de la dîme. Donc nous, dans notre approche centrale, c'est-à-dire dans l'approche Congo, comme dans nos habitudes, nous allons faire cette approche-là, toujours selon les lois naturelles de Dieu. Et comme le manuscrit biblique le rappelle dans 1 Corinthiens 11-14 qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? » Pourquoi? Parce que nous continuons à affirmer que la nature est le livre de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut lire la nature. Tout simplement parce que la nature est l'ouvrage de Dieu. Personne n'a créé la nature si ce n'est Dieu lui-même. Donc voilà. Alors pour aborder ce thème de la dîme, nous allons l'aborder, on va dire, sur 3 points majeurs. Premièrement, nous allons un peu brosser, définir qu'est-ce que c'est que la dîme. Et ensuite, nous allons parler de l'origine, on va dire, Congo, c'est-à-dire l'origine vitale, l'origine Congo de cette pratique. Donc voilà, nous allons parler de l'origine Congo de cette pratique. Et par la suite, nous verrons si cette pratique est encore légitime ou bien si elle est dépassée, que Jésus l'a aboli ou des choses, ceci, cela. Donc par la suite, nous saurons ces choses-là. Donc premièrement, nous avons dit que nous allons définir qu'est-ce que c'est que la dîme. Donc la dîme, en fait, c'est une forme de taxe, donc tous les chrétiens connaissent ça, c'est une forme de taxe, une forme d'impôt qui est appliquée à tout enfant, on va dire, bon, selon les livres bibliques, c'était appliqué aux enfants d'Israël, aux enfants d'Abraham, donc à tout croyant des enfants d'Abraham. Et cette taxe-là est prélevée par les Lévites. On peut lire un passage qui nous permet de mieux comprendre cette pratique-là. Par exemple, lorsqu'on lit dans Hébreux 7 au verset 5, il est dit « Ceux des fils de Lévis qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. » Donc voilà, c'était une pratique des enfants d'Abraham. Donc c'est une taxe que les Lévites prélevaient sur leurs frères. Donc c'est une histoire des enfants d'Abraham. Et la valeur, on va dire, estimée ou bien calculée chez les enfants d'Abraham, parce que lorsque nous disons ça, ça veut dire que vu que nous parlons de chiffres et que chez les Congos, nous avons des conflits de chiffres parce que c'est de l'ordre des mathématiques avec les logiques mathématiques qui sont appliquées dans la société ou bien dans le système abrahamique dans lequel nous sommes tous en train d'être roulés. Donc voilà, nous avons, c'est pour ça que nous parlons d'estimation, parce que lorsqu'on rentre dans les profondeurs spirituelles Congo, nous ne retrouvons pas les mêmes chiffres ni les mêmes constantes. Donc voilà, parce que lorsqu'on parle de spiritualité, ce ne sont pas des croyances. C'est encore une fois une ritualité de la lumière. Et lorsqu'on parle de ritualité, il y a le mot rite. Et lorsqu'il y a un rite, il y a une démarche, c'est-à-dire il y a des étapes, il y a des actes à poser, il y a un ordre. Et lorsqu'on parle d'ordre, il y a une numération. C'est-à-dire quoi? Chez des Congo, nous prenons pour élément très très essentiel la valeur numérique. C'est-à-dire lorsqu'un Congo voit un 2, ça a une connotation énergétique, c'est-à-dire c'est une connotation spirituelle. Donc ça a une valeur numérique. Pourquoi? Parce qu'au commencement, ce sont des formes. Et ces formes-là, les Congo leur ont donné des valeurs. Et ces valeurs-là sont purement scientifiques. Parce qu'au commencement, c'est d'abord la vision. C'est d'abord la vision. Au commencement, vous devez voir la lumière. Donc, voilà. Alors oui, c'était pour dire que cette taxe est estimée à un dixième d'un gain, d'un bénéfice ou d'un avoir. Donc disons ça comme ça. Donc cet avoir-là, c'est un dixième. Donc voilà. Dix pour cent d'un bien ou d'un gain. Donc voilà. Pour ce qui est de la dîme, pour structurer ou bien placer le sujet sur lequel nous allons traiter. Donc voilà. Alors pour parler maintenant de l'origine Congo de cette pratique-là, parce qu'encore une fois, rien ne sort du centre sans que le centre les possédez. Lorsque vous maîtrisez le centre, vous avez la connaissance de beaucoup de secrets qui sont aux yeux de tout le monde, mais que personne ne voit. Donc le centre ne peut pas manquer de ce qu'il donne. Alors, pour parler de l'origine Congo de cette pratique-là, vu qu'on est dans une approche purement Congo, chez les Congo, nous sommes d'une nature, on va dire, bon, on va dire, chez les Congo, lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, c'est une histoire de famille. Dieu est essentiellement une histoire de famille. Il n'y a rien d'autre, ce n'est pas un secret. Dieu est une histoire de famille. Parce que tout ça, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de sens, c'est une histoire de lien. Bien, donc voilà. Et lorsqu'on parle de famille, vous savez qu'on parle de cercle familial. Donc voilà. Lorsqu'on parle de cercle familial, nous avons l'image du cercle. Et chez les Congo, qu'est-ce que nous mettons au centre de ce cercle familial? C'est-à-dire au centre, l'élément principal. L'élément central dans ce cercle-là, nous mettons la mère. Nous mettons la position féminine. Parce que c'est toujours le centre qui gouverne. C'est de l'état du centre que vous pouvez structurer tout ce qui se manifeste. Le centre est le commencement de toute vie. Congo est le commencement de toute vie. Congo est le nom de Dieu. Donc voilà. Donc au centre de ce cercle familial, nous avons la position féminine. Et lorsque nous poussons les réflexions scientifiques ou bien énergétiques, disons ça comme ça, nous avons tout de suite l'image, pour se comprendre, nous allons prendre des images. Nous avons tout de suite l'image d'un atome. Et qu'est-ce que vous avez dans un atome? C'est-à-dire au centre, vous avez le nucléus. Vous avez le nucléus. Et autour, vous avez les électrons qui gravitent. Donc chez nous, Dieu est une histoire de famille. Donc la famille, c'est papa, maman et les enfants. Donc au centre, nous avons maman et papa. C'est l'élément qui maintient, qui entretient le centre par l'amour. Et l'amour chez les Congo, c'est kolinga. Kolinga, c'est l'amour. Donc kolinga, c'est des liens. C'est le lien. Et le lien parfait, c'est le cercle. Donc la qualité des enfants, la qualité de la famille, dépend du lien qu'il y a entre le centre, donc la mère, l'élément central, et l'électron qui maîtrise ce centre-là. L'électron qui maîtrise ce centre-là. Donc voilà, c'est une position. Parce que ce même centre engendre d'autres électrons qu'elle enseigne pour devenir à l'image du centre qui a maîtrisé son cœur. Donc c'est un univers Congo, mais nous n'allons pas aller plus loin dans ces développements-là. Nous allons nous arrêter à l'essentiel pour comprendre l'origine de ces histoires de dim. Donc voilà, nous avons dit au centre, c'est la position féminine. Et vu que nous avons donné l'image d'un atome, il faut savoir que, vu que nous avons dit au commencement, c'est le centre, mais il faut savoir que rien n'est un, tout commence par deux. De la même façon qu'au centre de l'atome, vous n'avez pas que le proton, vous avez aussi le neutron. C'est la dualité primordiale. Les Congo commencent à compter par deux, par zolé. Zolé, c'est zola. Zolé, c'est l'amour. Zolé, c'est deux. Qui donne zola, zola, c'est l'amour. Donc voilà, l'amour intériorisé. Donc l'amour intériorisé, disons ça comme ça. Celui qui reçoit, voilà, la position de celui qui reçoit. Donc voilà, celui qui est intérieur, donc tout commence par deux, etc. Bon, on ne va pas aller plus loin. Et vu que tout commence par deux, ça veut dire quoi? La lumière, donc le Père, le Père, donc bon, acceptons que nous avons le même Père, c'est le principe de lumière, mais nous n'avons pas les mêmes mères. Donc la lumière, donc Dieu, et chez les Congo, travaille avec le feu. Dieu travaille avec le feu. Et au centre, nous avons dit, il y a le feu et l'eau. Donc Dieu travaille avec le proton. Dieu domine par le proton. Et c'est de la qualité du proton, c'est de la qualité du feu que Dieu se sent dans son confort. Donc voilà. Alors pour comprendre ces schémas-là et pour ensuite retomber sur ces histoires de dîmes, nous allons vous présenter une allégorie égyptienne pour mieux comprendre en plus les origines des peuples comme nous sommes. Ça veut dire quoi? Donc, chez les Égyptiens, ça a été raconté sous forme d'allégorie et les récits égyptiens ne sont pas des belles histoires. Ce sont purement des codes mathématiques ou bien des schémas énergétiques, si vous voulez, ou bien des lois cosmogoniques, voilà, des lois du cosmos, donc des lois de l'agencement de l'univers. Donc voilà. Alors, dans la cosmogonie égyptienne, on parle des couples primordiaux. Nous avons d'un côté Isis, Osiris et Neftis et Seth. Donc nous avons ces quatre entités. Donc le couple de vie, c'est le rapport entre Isis et Osiris. Osiris, c'est le seigneur de la lumière, c'est le seigneur de la vie. Donc Isis, c'est son feu légitime. Et de l'autre côté, nous avons Seth, le seigneur des ténèbres, et Neftis, son épouse légitime. Mais nous avons dit au centre, c'est le principe féminin. Ça veut dire quoi? Isis et Neftis se retrouvent au centre. Mais le seigneur de la lumière, c'est Osiris. Seth, c'est le seigneur des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Seth est stérile. Les ténèbres ne produisent pas la lumière. Les ténèbres ne produisent pas la vie. Donc le maître de la vie, c'est Osiris. Donc ce sont des schémas allégoriques. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que les ténèbres ne produisent pas la vie. Mais dans d'autres positions, dans d'autres schémas, selon l'agencement de la science que nous voulons appliquer, nous pourrons mener à appliquer, à avoir des approches opposées que nous dirons que c'est de ténèbres que jaillit la lumière. Donc il faut juste comprendre ces schémas-là. Donc dans cette présentation-là, Seth est stérile. Ça veut dire que Seth ne peut pas donner d'enfant à Neftis. Donc voilà. Neftis étant une femme, mais la femme légitime des ténèbres, Neftis, dans sa démarche de devenir mère, Neftis, on va dire, enchante Osiris pour pouvoir avoir des enfants. Donc Neftis est l'enchanteresse. Neftis est l'enchanteresse. Parce que Seth ne peut pas lui donner d'enfant. Donc voilà. Et par ces enchantements, elle parvient à faire tomber, on va dire, Osiris. Osiris trompe, on va dire. C'est moche à dire parce que dans les schémas Kongo, c'est pas comme ça, mais c'est les mots que nous avons pour pouvoir comprendre ces choses-là. Osiris se rend infidèle à Isis et tombe sous les enchantements de Neftis. Et de Seth, donc tout ça s'est raconté sous l'allégorie ou lorsqu'on présente le banquet de Seth et qu'on voit que Seth présente un cercueil. Et ce cercueil-là, c'est l'image du repos légitime de Seth. C'est la mort. Le repos légitime de Seth. Donc le repos légitime, c'est la mort. Donc c'est le cercueil. Parce que le repos légitime d'Osiris, c'est la vie. C'est Isis. Donc voilà. Et le cercueil, comment ça se dit, par exemple, c'est un tombeau. Donc le cercueil, comment ça se dit, en Lingala, c'est Lilitha. Donc c'est pour ça que nous avons dit dans des fichiers antérieurs que Adam connut d'abord Lilith avant de connaître Eve. Donc voilà. Donc cette Osiris s'est fait avoir par le tombeau de Seth, c'est-à-dire par Lilith, par Neftis. Parce que toujours, le repos naturel, donc le repos d'Osiris naturel, Osiris trouve son repos, trouve sa domination dans Isis. Et Seth trouve sa domination légitime dans Neftis. Mais Neftis est parvenu à corrompre Osiris et Osiris a trouvé, a donné du repos, on va dire. Osiris s'est fait avoir, on va dire, par Neftis. Et de cette union entre Osiris et Neftis sont engendrés les enfants d'Abraham. De cette union entre le serpent et Ève sont engendrés les enfants d'Abraham. Parce que Ève est une position centrale. C'est le Évou. C'est le V. C'est le trône de toute puissance. Il faut le posséder. C'est celui qui s'assoit sur ce trône-là qui gouverne. Donc, selon que ce soit Osiris ou Seth, c'est celui qui possède le trône qui gouverne. Mais dans ce trône-là, il est de vie lorsque c'est Isis qui polarise, qui domine sur Neftis. mais lorsque c'est Neftis qui réussit à s'attirer les faveurs d'Osiris, l'enchanteresse, à s'attirer, à corrompre Osiris pour qu'Osiris lui donne une, on va dire, descendance. Parce que chez nous, les Kongos, nous avons, par exemple, chez les Kongos matriarcats, nous parlons les enfants appartiennent à la mère. Disons ça comme ça. Les enfants appartiennent à la mère parce que nous parlons des enfants du ventre et des enfants du dos. Donc, chez nous, les enfants, on dit que appartiennent à la mère. Donc, voilà. Neftis, souffrant de l'infertilité de, comment ça s'appelle, de Seth, séduisit, disons ça comme ça, attira Osiris pour avoir des enfants. De là sont nés les enfants d'Abraham. Et, l'épouse naturelle, l'épouse légitime de Osiris, c'est Isis. Ça veut dire quoi? Isis possède. Isis a la vie. Isis a des chéries. Isis est aimé. Isis est élevé. C'est-à-dire quoi? La position de Dieu se voit à la position, en fait, la divinité d'un espace se voit à la position de la femme. Donc, plus la femme est élevée, plus la divinité s'applique naturellement. C'est-à-dire que Isis possède, Neftis manque. Mais Neftis convoite. Neftis aussi veut voir. Isis possède une richesse. C'est-à-dire, Isis possède des enfants. Isis enfante. Mais Neftis souffre de ne pas enfanter. Par ses enchantements, Neftis parvient à faire chuter Osiris qui lui donne des enfants, qui lui donne Anubis, qui lui donne les enfants d'Abraham, qui lui donne on va dire la race hybride. Parce que c'est une union sans loi, c'est une union sans loi légitime. Donc voilà. Alors dans cette position-là, c'est de là que naissent les histoires de Dime. Pourquoi? Parce que vu que Dieu c'est une histoire de famille, chez des Congos, légitimement, Dieu a tout. Dieu a tout. Vous aurez l'exemple même lorsque vous lisez l'histoire de l'enfant prodit, on comprendra. C'est-à-dire que Isis possédant tout, c'est elle qui donne à ses enfants. C'est elle qui façonne les enfants. C'est elle qui construit les enfants. Neftis étant une terre aride, c'est-à-dire une terre desséchée, une terre qui n'est pas arrosée. Parce que Osiris arrose Isis, Osiris arrose Isis et par ses pluies, Isis enfante, Isis est fertile. Neftis souffrant de manque de pluie, parvint à séduire Osiris et par cette séduction, elle parvient à avoir une descendance. Ça veut dire quoi? Ça, ce sont des schémas allégoriques. Lorsqu'on l'applique maintenant dans la fractalisation des peuples, ça veut dire quoi? Nous avons deux divinités qui s'opposent. Et de cette façon-là, c'est là que nous disons que le monde, en fait, c'est une guerre entre deux femmes, deux puissances féminines qui se battent à travers leurs enfants. C'est-à-dire deux puissances féminines qui se battent pour posséder les faveurs de la lumière. Mais nous savons que la lumière est légitimement dans son repos avec le feu. Donc voilà, légitimement dans son repos, Osiris est légitimement dans son repos avec Isis. Donc, l'instauration de la dot, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez d'un côté Isis qui possède tout, qui possède tout, vous avez Neftis qui n'a rien. Neftis qui n'a rien. Et pour s'attirer des faveurs de Osiris, Neftis instaure de, on va dire, une taxe. Neftis taxe ses enfants d'un pourcentage, disons, voilà, du pourcentage vital, parce que c'est une nature de mort. Vu que c'est des enfants hybrides, Neftis taxe ses enfants du pourcentage vital. Donc, ses enfants travaillent pour valoriser leur mère. Neftis taxe ses enfants du pourcentage vital pour s'attirer les faveurs d'Osiris. C'est-à-dire quoi? Neftis exploite ses enfants pour s'élever, pour s'élever, parce que le but, c'est d'être près d'Osiris. Osiris, c'est le principe des cieux. Le but, c'est d'être près des cieux. Le but, c'est de devenir précieux, parce que Isis est précieuse, parce que Osiris la chérit légitimement. Donc, nous avons affaire à deux natures d'enfants. Nous avons d'un côté les enfants légitimes et des enfants illégitimes, c'est-à-dire des enfants nés d'une union contre nature. Donc, voilà, parce que leur mère souffrait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Donc, voilà, et de là, cette mère-là, donc vu que cette mère-là, c'est cet éternel-là dans la Bible, cette mère-là instaure la loi de la dîme, c'est-à-dire un pourcentage, du pourcentage vital des enfants qu'elle a eus à travers toute sa prostitution parce que Dieu est un. Donc, vous ne pouvez pas, nous avons souvent eu à dire ça, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un espace où tout est bien. le mal est toujours là, mais plus vous le dominez, plus vous rendez votre espace bien. Mais vous ne pourrez jamais supprimer le mal. Donc, voilà, c'est pour ça que connaissons ces lois-là et que ces lois-là existantes, Neftis ayant obtenu une descendance, sachant qu'à travers la vie qu'elle donne, donc Neftis, il y en a plusieurs maintenant, on fractalise, sachant par la vie qu'elle donne vis-à-vis de toutes ces prostitutions qu'elle fait autour des hommes, des Osiris, disons ça comme ça, des Kongos ayant le potentiel de vie et elle soustrait à ses enfants un pourcentage vital qui permet quoi? De l'enrichir. C'est pour ça que dans les Bibles, on vous dit que apportez dans la maison de l'Éternel les trésors, enfin, apportez les trésors dans la maison de l'Éternel parce qu'elle a besoin d'augmenter en vie pour pouvoir s'attirer les faveurs d'Osiris. Si vous voulez, c'est comme la... c'est des atouts de séduction. C'est-à-dire que Osiris se plaît à l'aisement et dans son repos lorsqu'il rencontre le feu, lorsqu'il rencontre Isis. Isis manquant de feu, soustrait le pourcentage vital de ses enfants qu'elle engendre pour pouvoir rester éternelle, pour pouvoir à chaque fois avoir des enfants. Donc voilà, Isis, c'est une femme... Neftis, c'est une femme démoniaque, c'est-à-dire que c'est une femme qui n'est pas légitime vis-à-vis d'Osiris. Donc voilà, et c'est pour ça que nous dirons que Neftis est la menthe d'Osiris et Amon ou Amon comment ça se dit en Congo, c'est Mbanda. Et lorsque vous vous rapprochez des vibrations énergétiques, c'est-à-dire des vibrations spirituelles, des vibrations codées de l'en Congo, quand vous dites Mbanda, vous savez en fait c'est quoi Mbanda. Au-delà de que ce soit l'amon ou l'amonte, vous savez c'est quoi Mbanda. Vous savez c'est quoi Mbanda. Et vous n'avez même plus entre guillemets besoin de... Vu que c'est naturel, vu que c'est des schémas constants et que Mbanda, ça vous montre un état, une position, une attitude, une... On va dire un état énergétique. Voilà. Vous avez tout de suite décodé, on va dire, le fonctionnement ou bien lorsque la lumière passe par cet état énergétique, qu'est-ce que ça engendre ou pourquoi maintenant on l'appelle Mbanda. Donc voilà. Donc c'est la menthe. Donc voilà. Alors, nous étions en train de dire, donc Neftis a besoin de soutirer les bijoux, c'est-à-dire tout ce qui est précieux de ses enfants, enfin tout, un pourcentage, le pourcentage précieux de ses enfants pour pouvoir continuer à attirer les faveurs de Osiris. Donc voilà. Pour pouvoir continuer à attirer les faveurs de Osiris. Pour pouvoir réussir à faire tomber Osiris. Donc, voilà. Donc c'est de là le pourcentage qu'on dit 10%, oui, 10%, un dixième qu'au Neftis instaura ces enfants pour pouvoir s'attirer les faveurs de la lumière. Donc voilà l'origine Congo, l'origine de la dîme. C'est simplement des histoires de famille. C'est en cela que nous disons que le monde est une histoire de femmes qui se battent à travers leurs enfants pour s'attirer les faveurs de la lumière. Parce que la lumière est un principe que vous ne pouvez pas on va dire contenir. Le premier corps dans lequel il se conçoit pleinement c'est son corps de feu. Donc Neftis étant l'eau doit augmenter en feu avoir un minimum voilà avoir un minimum de feu pour pouvoir s'attirer les faveurs de Osiris. Pour pouvoir faire que Osiris on va dire trompe Isis. Et ces allégories là sont racontées dans la Bible lorsque par exemple nous lisons et vu que là c'est un manuscrit sur un angle patriarcal et que les Congos les Congos que nous sommes dans l'angle par exemple parce qu'il y a chez les Congos aussi qui sont d'un angle on va dire patriarcal mais les Congos on va dire des Bacongos ou bien d'autres tribus que peut-être nous ne connaissons pas mais nous sommes on va dire d'une essence plus matriarcale mais maintenant ces éléments-là sont racontés dans le manuscrit biblique lorsque par exemple nous lisons dans Malachie 2 à partir du verset 13 il est dit voici encore ce que vous faites donc c'est la même chose mais en fait il faut un verset parce que là nous sommes dans un angle patriarcal parce que nous parlons de schéma énergétique ce ne sont pas des histoires pour juste faire joli à dents des oreilles parce qu'encore une fois nous devons nous repositionner en disant que Dieu c'est une histoire de science pour dominer pour être riche pour tout ce que vous voulez l'élément principal c'est la science sur laquelle vous vous asseyez pour manifester et la science quand vous maîtrisez la science vous connaissez et quand vous connaissez c'est à dire que vous êtes riche vous dominez donc voilà donc là il est dit dans Malachie 2 à partir du verset 13 voici encore ce que vous faites vous couvrez de larmes l'autel de l'éternel de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains et vous dites pourquoi parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance nul n'a fait cela avec un reste de bon sens un seul l'a fait et pourquoi parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse donc voilà au verset 15 on dit nul n'a fait cela avec un reste de bon sens un seul l'a fait et pourquoi parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise donc c'est la maîtresse c'est la maîtresse c'est des schémas que vous retrouvez tous les jours tous ceux qui ont des maîtresses ou bien nous ne savons comment ça se passe donc la maîtresse elle vit quoi elle vit des promesses elle vit des promesses mais la maîtresse les promesses ça ne suffit pas elle doit s'activer pour que vraiment qu'elle devienne la légitime et elle sait que le monsieur il est plus à l'aise il est dans son repos total il est pleinement lui dans sa folie destructrice dans son feu il est à l'aise il est donc dans sa légitimité avec le feu donc qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse elle doit augmenter en feu pour que parce que les promesses ne font pas vivre les promesses ne font pas vivre il faut une certaine connaissance pour que vous vivez donc les promesses là les promesses n'existent pas voilà c'est un peu ça donc la position de la menthe position Mbanda c'est ça elle vit de la promesse qu'un jour un jour un jour c'est défunte mais pour s'attirer toute la plénitude de la lumière qu'elle convoite parce qu'elle veut engendrer elle doit augmenter en vie elle doit augmenter en vie donc ce sont ces allégories qui sont répétées et lorsque dans le verset 15 de Malachi 2 on parle d'un seul l'a fait dans d'autres versions par exemple lorsqu'on lit dans la Bible des peuples on fait mention que ce un seul là il est connu on va lire dans la Bible des peuples on dit un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela mais vous me répliquez alors qu'a fait cet homme là Abraham dont nous avons l'exemple et bien il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse donc cet homme là en question c'est Abraham et nous savons comment Abraham ça a fonctionné Abraham il a comment dire Abraham il a été faire un enfant à Gare parce que là on nous dit qu'il cherchait une descendance quand on lui avait promis et il a cherché charnellement donc voilà donc ces schémas là ce sont des allégories qui sont reproduites sur les enfants d'Abraham parce qu'encore une fois pour replacer le contexte nous sommes dans un manuscrit biblique et il faut savoir que toutes les ramifications là de l'église romaine que vous soyez évangélique que vous soyez ceci cela vous ne pouvez pas maîtriser ces sciences on parle de science vous pouvez être les meilleurs en scénario biblique parce que vous inventez des histoires et que vous essayez de mettre ça sur le dos des personnages avec des noms qui n'ont jamais existé mais lorsqu'on parle de science vous ne pourrez jamais pour s'approcher de la science véritable vaut mieux s'approcher de ce que font les catholiques et décortiquer le pourquoi du comment ils font que ce que vous croyez faire avec vos folies évangéliques à crier dans des églises avec des pasteurs qui vous paient qui vous paient qui vous paient dans leur délire et qui vous emmènent à l'abattoir selon votre pauvreté qui suit par rapport à l'ignorance qui domine dans notre communauté Congo c'est ça en fait donc voilà les catholiques connaissent ces sciences là alors où est-ce qu'on voulait en venir donc voilà et donc dans toutes vos ramifications pontcotistes etc etc vous êtes des enfants illégitimes vous êtes dans des folies de création mais vu que vous avez le sentiment de bien faire l'enfer n'est pas vu de bonnes intentions mais vu que ce monde là ne fonctionne pas sur des sentiments vous risquez d'être déçu seule la science vous donne une position vaut mieux se tromper clairement parce que vous êtes dans la lumière et vous allez performer dans cette nature là on va dire de tromperie parce que vous savez où vous mettez les pieds que de croire qu'on est dans le bon parce que vous allez comme dans les biblis ils aiment bien dire des formules qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans ben c'est ça c'est ça quand vous manquez de connaissance c'est le risque donc cherchons la connaissance cherchons à intérioriser le feu parce que la connaissance véritable la connaissance légitime passe par le feu pour se manifester la connaissance illégitime passe par des taxes des dîmes des pourcentages dans des butants des gens pour pouvoir exister donc ça veut dire vous avez deux natures de femmes vous avez celle qui est chérie c'est à dire qui nourrit ses enfants légitimement par rapport à une richesse qu'elle possède donc ça veut dire qu'elle donne sans perdre elle donne sans perdre et sur terre ce genre de formule parce que des fois dans des allégories congo dans les allégories africaines nous retrouvons ce genre de concept c'est à dire qu'à congo c'est à dire le dieu créateur le principe de lumière a créé en se métamorphosant sans perdre une seule particule de sa propre nature mais ce sont des réalités ce sont des réalités jusqu'aujourd'hui ce sont des réalités qui existent mais vu que nous n'avons pas le schéma naturel de lecture de ces choses là nous n'arrivons pas à expliquer où est-ce que ça existe donner en fait donner parce qu'à congo donne Osiris Isis pardon Isis reçoit infiniment c'est à dire Osiris donne sans jamais perdre Osiris donne sans jamais perdre c'est à dire que c'est pour ça dans les schémas homme-femme dans des anciennes vidéos nous avons parlé que l'homme lorsqu'il commence à engendrer possède le potentiel de vie jusqu'à la fin de sa vie c'est une image parce que c'est un homme il va mourir c'est la même position que Osiris Osiris possède le potentiel de vie jusqu'à l'infini alors donner sans jamais perdre dans une position terrestre c'est à dire nous sommes dans une position féminine donc Isis lorsqu'elle donne à ses enfants sans jamais perdre c'est à dire que sa maison elle est toujours riche sur terre ça représente quoi c'est à dire que admettons qu'on se met dans une position qu'on est Isis on est Dieu on est Dieu parce que chez nous Dieu est une femme lorsqu'on donne parce que chez nous Dieu donne et la domination de Dieu se fait par celui qui donne celui qui vous donne c'est à dire qui prend place dans votre espace c'est à dire qui vous donne ce que vous n'avez pas parce que si vous l'aviez déjà vous ne le prendrez pas c'est à dire qu'il est un complément dans votre existence c'est à dire que sans cet élément qu'on vous donne cet élément est un élément de lien c'est pour ça que nous nous plaçons la domination par rapport à celui qui donne mais après ça c'est des éléments que les pasteurs vont se saisir donner vous serez nanani etc on parle de science n'ayons pas des approches on va dire de croyances à faire des schémas qui ne sont pas représentés dans la nature et qui mènent à la perdition et à la pauvreté vous avez faim dans votre maison mais vous ne ratez jamais la dîme vous avez des difficultés des amendes remplies que vous ne payez pas mais vous donnez la dîme en espérant que c'est Dieu qui va payer vos amendes on en est à là mais bon qu'est-ce qu'on veut c'est Jésus qui a causé tout ça c'est le christianisme qui a causé tout ça donc des problèmes psychologiques des problèmes mentaux des problèmes spirituels voilà parce que ce n'est pas notre mère légitime qui nous entretient ce n'est pas notre esprit légitime qui nous anime donc voilà nous étions en train d'expliquer que le fait de donner sans jamais perdre sur terre ça veut dire quoi il existe lorsqu'elle donne sans jamais perdre sur terre lorsque vous donnez un élément vous perdez parce que vous considérez que j'avais deux il ne m'en reste plus qu'un donc c'est vrai mais perdre sans jamais donner sans jamais perdre sur terre ça représente quoi c'est-à-dire que Isis possède la science éternelle pour reproduire c'est-à-dire que possède la science légitime pour que Osiris soit toujours dans sa faveur c'est ça en fait c'est-à-dire que on en revient au centre on en revient au centre c'est-à-dire que la qualité de la vie donc tient à la fidélité de l'élément central à la fidélité de l'élément central vous retournez dans les allégories Congo lorsque même Isis on va dire était mort dans Lilith dans Lilitha la tombe le tombeau que Seth lui avait mis comme piège qui c'est qui l'a réanimé c'est Isis c'est la fidélité parce que Isis maîtrise Isis maîtrise ce lien-là Isis maîtrise ce lien légitime pour que la vie lui vienne toujours et c'est la non-maîtrise de ce lien-là que Neftis n'a pas que Neftis essaye de créer pour que Osiris passe par elle que Osiris lui donne une descendance donc c'est simplement ce schéma-là donc donner sans perdre c'est-à-dire que donner en ayant la connaissance de la reproduction c'est-à-dire que si on vous donne on va parler des choses que peut-être qu'on peut maîtriser on sait faire du pondu ou bien on sait faire du fumbwa du sakasaka du pondu si on vous donne quelqu'un qui vous donne de la nourriture qu'elle sait faire disons ça comme ça pour une large compréhension on vous donne de la nourriture qu'elle sait faire des lasagnes voilà c'est bon les lasagnes quelqu'un qui vous donne des lasagnes et que vous aimez ces lasagnes-là c'est-à-dire cette personne-là ne perd pas les lasagnes elle vous donne son père parce qu'elle connaît la science de la reproduction de ces lasagnes-là donc donner sans perdre c'est comme ça en fait c'est-à-dire que vous donnez mais vous avez le secret vous avez la science de reproduire ce que vous avez donné sur terre c'est comme ça que ça se manifeste sur terre c'est comme ça ça se manifeste vous donnez un objet c'est-à-dire que vous avez la richesse de le racheter entre guillemets vous avez la science pour le réavoir donc voilà mais lorsque vous donnez sans avoir la science de maintenir votre richesse c'est l'appauvrissement c'est l'appauvrissement et c'est ça l'état on va dire instable des Congo actuellement parce que il faut donner il faut donner il faut donner mais vous donnez dans un esprit de neftisme donc voilà vous donnez dans un esprit de non-maîtrise de la lumière qui alimente c'est ça en fait alors que neftisme elle c'est ses enfants qui doivent la chérir pour pouvoir s'élever se rapprocher le plus possible et pouvoir faire tomber encore une fois Osiris et pouvoir exister pour pouvoir se sentir femme tout ça c'est une guerre de femmes donc voilà pour ce qui est de l'origine Congo de la dot donc pour répéter c'est Osiris pardon c'est neftisme qui taxe ses enfants un pourcentage le pourcentage dans des schémas stricts dans des schémas rigoureux Congo le pourcentage vital de ses enfants pour se constituer un capital minimum un capital nécessaire pour s'attirer les faveurs de Osiris donc c'est la guerre entre la légitime et l'illégitime la mari l'aimée et la mariée donc l'aimée et l'amant et l'amant qui posséder le trône parce que celui qui est donc celui qui s'asseoir sur ce trône là est alimenté de vie est alimenté de vie donc voilà pour ce qui est de l'origine de l'origine Congo de la dîme donc dans la suite nous avons dit donc nous avons parlé la dîme donc dans tout ça donc nous avons dit Isis c'est la légitime et Neftis en fait c'est le sol altéré c'est pour ça que chez les enfants d'Abraham Abraham est un descendant c'est un enfant de Neftis donc lorsqu'on parle je répondrai mon esprit sur le sol altéré parce que le sol c'est la maman c'est la mère c'est la mère nous au Congo nous avons des sols fertiles nous avons des sols fertiles nous avons pas besoin de planter nous avons pas besoin de planter et dans le livre de Deuteronome lorsque Dieu dit aux enfants d'Abraham qu'ils iront dans un pays où coulent le lait et le miel un pays où vous n'avez pas besoin d'arroser comme vous le faisiez en Egypte mais comme vous le faisiez là-bas là en Palestine donc ça veut dire quoi ces gens là ils ont migré le long du Nil jusqu'à venir dans les régions centrales ils sont montés ils ont remonté le Nil jusqu'à arriver dans les régions centrales donc Neftis c'est le sol altéré le sol qui a besoin d'eau qui cherche l'eau etc et Neftis c'est Mbanda Neftis c'est l'amant Neftis c'est ça en fait donc elle l'oeuvre pour s'attirer les faveurs d'Osiris donc voilà donc nous avons dit par la suite sachant qu'Osiris est lui-même dans le feu d'Isis Neftis imposa à ses enfants illégitimes d'avoir le pourcentage vital de leur être c'est-à-dire de leur feu pour constituer un potentiel nécessaire pour enchanter Osiris pour enchanter Osiris dans le livre des Haïts on parle des enfants d'Abraham comme fils de l'enchanteresse c'est ça c'est elle là qui est là voilà qui est là qui fait des gymnastiques pour se faire remarquer par Osiris donc voilà et nous avons dit que nous avons deux natures d'enfants première nature d'enfants donc la mère possède tout la mère possède tout donc on a les enfants légitimes les cons n'ont pas à payer de dot à qui que ce soit c'est l'image de l'enfant produit il est là avec sa famille il est là avec son père qui a tout et l'enfant il demande sa part parce que ça lui revient légitimement c'est le prince il demande sa part il part faire n'importe quoi mais quand il revient il retrouve sa place les cons ne pêchent pas et lorsqu'il revient on dit dans cette histoire là on dit il rentra en lui-même il rentra en lui-même parce que tout se passe à l'intérieur à partir du moment où vous avez constamment un dieu qui est à l'extérieur de vous vous ne pourrez jamais le connaître quand vous priez un dieu que vous l'imaginez il est à l'extérieur de vous à l'extérieur de votre cercle individuel à l'extérieur de votre cercle familial à l'extérieur de votre cercle on va dire de tribu ou de race vous ne pourrez jamais le connaître vous ne pourrez jamais le connaître vous êtes esclaves au bon vouloir des énergies qui passeront et qui voilà qui vous jetteront des pièces ou bien qui etc c'est l'éternelle souffrance Dieu c'est un principe c'est un principe de connaissance à partir du moment où Dieu se trouve à l'extérieur de vous même vous ne pourrez pas le connaître vous ne pourrez pas le connaître concentrez-vous solidifiez-vous c'est à dire n'ayez pas peur de la solitude c'est la solide attitude donc voilà et deuxième nature d'enfance c'est à dire c'est eux qui donnent à leur mère pour la valoriser pour qu'elle puisse encore aller séduire Osiris donc les congos les congos sont légitimes et les congos ne payent pas de dîmes donc les congos n'ont pas à payer de dîmes c'est là où se trouve l'origine centrale de la dîme alors bibliquement pour aborder rapidement on va dire ces histoires de dîmes dans maintenant le récit biblique nous savons que le premier à payer payer la dîme c'est Abraham et on dit Abraham paya la dîme à Melchizedek donc Melchizedek on va dire c'est le premier congo c'est le premier congo à lever la dîme des enfants d'Abraham alors mais qui est Melchizedek parce que comment ça se fait que Melchizedek est un congo mais comment lui pratique les histoires de dîmes on est dans de la science et le problème encore une fois sans la maîtrise de l'élément de la langue c'est à dire bon la langue aide mais sans la maîtrise des schémas énergétiques nous ne pourrons pas comprendre ce que les choses sont mais lorsqu'on dit que Melchizedek leva la dîme c'est vrai qu'on peut se dire comment ça se fait que Melchizedek c'est un congo vous avez dit que les congos n'ont pas ces histoires de dîmes mais comment ça se fait que Melchizedek leva la dîme à Abraham alors il faut savoir qui est Melchizedek Melchizedek c'est quoi on a dit que Melchizedek Melchizedek c'est un sacrificateur Melchizedek est un sacrificateur et même selon les histoires bibliques le sacrificateur c'est celui qui qui fait des sacrifices qui fait les sacrifices donc voilà on va essayer de trouver un passage de mémoire pardon pour revenir à notre voilà un passage qu'on avait noté dans non nous allons en parler après excusez-moi Melchizedek c'est un sacrificateur donc le sacrificateur c'est celui justement qui fait les sacrifices et Melchizedek n'est pas on va dire bon après Melchizedek n'est pas le premier sacrificateur le premier sacrificateur donc le premier être qui réalise qui fait les sacrifices donc c'est Abel le premier être à faire des sacrifices c'est Abel l'image d'Abel parce que ce sont des allégories ce sont des allégories Abel est le premier sacrificateur c'est lui qui sacrifie alors le problème c'est quoi c'est lorsqu'on dit que Melchizedek est un sacrificateur un sacrificateur chez les Congo ce n'est pas quelqu'un qui fait des sacrifices ce n'est pas quelqu'un qui égorge des animaux parce que Dieu on a dit les Congo sont des enfants légitimes c'est à dire que le mot sacrificateur ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des sacrificateurs mais une fois nous avons expliqué que sacrifier c'est rendre sacré rendre sacré mais après on nous a dit que oui mais ce n'est pas du français en français c'est ça ça c'est fait non 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 sacrifier il y a sacré donc rendre sacré sacrifier quelque chose c'est rendre sacré donc sacrifier chez les Congo donc souvent des fois lorsqu'on exploite les univers Congo on dit oui mais les sacrificateurs les lévies etc chez les Congo les Bacongo ce sont les Ntsaku non Ntsaku ne veut pas dire sacrificateur dans la définition des gens qui égorgent des moutons ou des gens qui égorgent des animaux à la manière des enfants d'Abraham Ntsaku ça veut dire sacrificateur donc Ntsaku ça veut dire celui qui consacre c'est celui qui consacre voilà le consécrateur donc ça veut dire quoi Melchisedec est un sacrificateur mais le sacrificateur Congo ce n'est pas celui qui fait des égorgements Melchisedec consacre c'est pour ça qu'on dit que Melchisedec bénit et lorsqu'on consacre c'est on bénit en fait on bénit lorsqu'on consacre on bénit donc par exemple lorsqu'on dit que Dieu bénisse on dit Ntsam Bissakumuna donc voilà Kou bénir Kousakumuna c'est Kou bénir parce que déjà à partir de là on voit qu'on tombe dans des des incompréhensions on va dire énergétiques chez les enfants d'Abraham ils arrivent à bénir leur Dieu oh l'éternel je te bénis pourtant ils vont lire dans la Bible que Melchisedec c'est le supérieur qui bénit l'inférieur hébreu 7 donc c'est le supérieur qui bénit l'inférieur si Dieu est supérieur à vous en quoi vous pouvez la bénir si Isis donc votre mère votre mère légitime Isis qu'est-ce que vous lui avez donné pour qu'elle vous donne l'éducation le statut la richesse c'est-à-dire la richesse oui la richesse spirituelle que vous avez actuellement vos parents vous leur avez donné quoi pour qu'ils vous donnent pour que vous soyez ce que vous êtes rien du tout parce que tout ça c'est légitime ça se passe au niveau énergétique donc voilà chez les Congo on ne peut pas bénir Dieu c'est Dieu qui nous bénit Dieu est à notre service disons ça comme ça parce que nous sommes des princes nous sommes des enfants gâtés disons ça comme ça et c'est ça donc quand vous allez chez les enfants d'Abraham béni soit l'éternel pour ceux que vous ne pouvez pas bénir parce que bénir chez nous c'est consacré et lorsque consacré consacré donc lorsque Melchisedec bénit Abraham en plus on dit quoi il prit du pain et du vin il le bénit il le consacra il le consacra donc consacré donc il le consacra il le consacra et ça c'est des images lorsqu'après bon avec les anachronismes on va faire avec lorsqu'après on nous parle de Jésus qui est l'image du Christ c'est que bon le Jésus donc le Bouddha des enfants d'Abraham qui n'a même pas fait bon lorsqu'on donne l'image du Christ l'image christique lorsqu'il est là avec ses apôtres et qu'ils disent prenez ceci est mon corps mangez-en etc ceci est mon sang buvez-en etc qu'est-ce que donc c'est ça il le consacre il le consacre il consacre son église il consacre l'espace dans lequel il va venir se manifester se reproduire c'est un peu ça et petite parenthèse parce que chez les chrétiens on a tendance enfin ils ont tendance à se moquer du paradis des musulmans en disant qu'au paradis des musulmans il y a des femmes il y a de l'alcool etc etc mais il faudrait que les chrétiens puissent expliquer pourquoi Jésus dit à ses apôtres qu'après avoir dit à buvez mon sang etc il leur donne du vin il leur dit je ne boirai plus de ce vin bon j'ai pas le verset directement ici mais je ne boirai plus de ce vin avec vous et je le reboirai seulement lorsqu'on sera dans le royaume donc y as-tu du vin dans le royaume de Dieu donc dans le paradis des chrétiens si on peut boire du vin là vous êtes dans l'enfermement et l'état religieux ne peut pas vous emmener à résoudre ce genre de schéma et pour comprendre ces sciences là il faut être on va dire un sorcier pour voir l'ombre en fait il faut être un sorcier il faut être de l'autre côté il faut être de l'autre côté pourquoi Jésus dit je ne boirai plus de ce vin là avec vous mais nous le reboirons entre guillemets nous allons reboire ça dans le royaume de Dieu donc il fait des fêtes aussi donc il n'y a pas de légitimité à se moquer des paradis des musulmans lorsque on n'est pas capable d'expliquer ça on n'est pas capable d'expliquer ça mais les congos comprennent ce genre de schéma aisément donc voilà alors oui Melchisedec consacra Abraham et qu'Abraham leva la dîme mais ça c'est une tradition des enfants de Neftis donc ça veut dire que lorsque vous avez vous pouvez donner vous pouvez recevoir vous ne manquez rien ce que la dîme qu'Abraham lui a donné c'est par rapport à son état de loi qui était en lui c'est dans son état de loi mais donc ça veut dire que sacrificateur chez les enfants d'Abraham n'a rien à voir que sacrificateur chez des congos donc Nsaku ne veut pas dire sacrificateur ou bien c'est pas les mêmes notions parce que Nsaku c'est celui qui vous consacre c'est celui qui vous bénit c'est celui qui vous taxe il vous donne une identité il vous donne une mission il vous donne une ritualité un rite d'évolution pour parvenir là où la promesse vous avait été faite donc c'est ce que Melchisedec a fait à Abraham donc voilà nous avons dit donc que Nsaku c'est consacré c'est bénir donc nous nous ne pouvons pas donc lorsqu'on prie c'est pour ça les états religieux bon on dit que l'ignorance c'est une protection ok mais lorsque la connaissance parvient il faut que ça commence à bugger dans votre tête et il faut intérioriser la notion que Dieu est une légitimité intérieure chez les congos vous n'avez pas à bénir Dieu vous devez le questionner pourquoi parce que premièrement Dieu c'est votre mère Dieu c'est votre père Dieu c'est votre grand-père Dieu c'est l'ancêtre de vos ancêtres Dieu c'est vos anciens nêtres vos anciennes existences donc voilà vous ne pouvez pas bénir Dieu donc voilà vous ne pouvez pas bénir Dieu oh je bénis Dieu de ce non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens qu'est-ce que vous pouvez lui donner qui n'a pas parce que c'est lui-même qui donne tout donc voilà voilà je pense je pense que nous avons expliqué on va dire l'origine de la dîme et lorsque même vous lisez par exemple dans Hébreux 7 vous comprenez la relation de ces choses-là au niveau de la dîme alors pour déterminer même maintenant la légitimité actuelle ou non de la dîme il est clair que lorsque vous êtes un Congo ça n'a jamais été légitime ça n'a jamais été légitime ça veut dire quoi la dîme est une opportunité de richesse pour les Congo actuelles ça veut dire quoi mais les Congo ne peuvent pas appliquer la dîme à leurs propres frères jamais parce que c'est l'extérieur qui a besoin de science lorsque et puis ça rentre dans des lois ça rentre dans les lois la loi universelle c'est la loi de l'équilibre ça veut dire que lorsque vous possédez on va dire dans des angles spirituels lorsque vous possédez une science lorsque vous donnez parce que celui qui donne tous doivent connaître la loi tous doivent connaître la loi celui qui donne celui qui reçoit pardon doit savoir que cette personne là reçoit et dans les rapports d'équilibre vous ne pouvez pas en fait tout est un équilibre rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme c'est à dire que ce que vous donnez sur terre physiquement vous devez le récupérer dans une autre forme au niveau physique donc celui qui reçoit se doit se doit d'acquitté c'est à dire lorsque vous avez reçu et que vous n'avez vous ne vous êtes pas acquitté de ce que vous avez reçu vous êtes dominé vous êtes dominé lorsque vous vous acquitté par peu importe la symbolique de ce que vous avez reçu là en fait vous êtes affranchi vous êtes affranchi du devoir de dépendance que vous avez vis-à-vis de celui qui vous donne c'est pour ça chez nous nous disons celui qui vous donne il vous domine alors à partir du moment que vous recevez vous êtes dépendant de ça et pour s'affranchir de ça vous devez donner en contrepartie vous devez donner en contrepartie pour qu'il y ait une espèce d'équilibre mais Melchisedec a reçu en contrepartie mais Melchisedec ne vivait pas de ça il a reçu par principe donc c'est ça ça veut dire que les Congo ne peuvent pas mettre de dîmes sur leurs frères Congo un Congo qui paye la dîme c'est un Congo on va dire inconscient inconscient c'est un Congo qui n'est pas éveillé c'est pas légitime il suffit de se concentrer en vous-même faire l'effort c'est ça faire le fort il n'y a pas de facilité il n'y a pas de facilité peu importe le niveau où le Congo est égaré la lumière ne se répond pas de ce qui est de son espèce c'est pour ça qu'il prend même la peine de s'occuper des enfants d'Abraham parce qu'il a eu à semer de son existence dans cette terre désertique qui est Neftis mais le travail est très très important le travail est indispensable l'effort est indispensable parce que Dieu est un performeur rien ne tombe du ciel comme ça lorsque vous n'avez rien fait parce que lorsque vous recevez une chose sans effort vous ne trouverez pas la valeur vous ne connaîtrez pas la valeur vous ne connaîtrez pas la valeur donc tout ce qui se gagne on va dire par épreuve c'est-à-dire par sublimation qui est éprouvé vous la chérissez vous le chérissez c'est ça en fait donc c'est ça donc les logiques de DIM c'est une opportunité de richesse pour tous les Congo parce qu'ils doivent taxer tous ceux qui veulent accéder à la science de vie mais le Congo qui taxe son frère Congo c'est-à-dire c'est comme si je me mets à taxer mon frère qui est qu'on a la même mère alors que cette science-là c'est la mère qui nous la donne ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est de l'escroquerie c'est de la fraude c'est de la fraude et vu que Dieu chez nous c'est une histoire de famille mais la mère est au centre si mon frère a mais je veux aussi demander à ma mère ma part on n'est pas comme chez les enfants d'Abraham où Jacob il bénit un tel il dit oh j'ai plus de bénédiction voilà les schémas mais nous notre mère ne manque pas ou bien notre père spirituel est une lumière infini donc voilà si mon frère a eu je vais demander à la source là où il a eu parce que nous avons la même source donc les logiques de Dime c'est une opportunité de richesse pour tous les Kongos vis-à-vis de tous ceux qui sont extra Kong vis-à-vis des enfants d'Abraham qui sont encore en apprentissage pour se greffer dans l'univers Kongo alors pour parler de la légitimité c'est toujours légitime lorsque vous n'êtes pas encore greffé pourquoi parce qu'en fait lorsque nous lisons dans Hébreu 7 par exemple à partir du verset 11 on dit lorsque vous lisez tout le livre d'Hébreu 7 on parle abondamment de la dîme et du sacerdoce etc et là spécialement par rapport à la dîme à partir du verset 11 Hébreu 7 11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre selon le rang selon la lignée selon la race voilà selon la race de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron donc on distingue déjà deux natures de race l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi il y a un changement de loi il y a un changement de loi ça c'est une lecture qu'on fait mais nous nous savons que les lois Congo sont constantes et là en l'occurrence eux ayant changé de sacerdoce c'est-à-dire ayant changé de position ayant été greffés par le Bouddha palestinien qu'on appelle communément Jésus ayant été greffés par le Mohindo le Congo éliminé selon le rang de Melchisedec ayant été greffés à travers lui donc ils font partie en fait ils n'ont plus les mêmes lois que les enfants d'Abraham ils sont devenus en fait ils sont rentrés ils sont nourris par la mère légitime parce que l'esprit c'est le feu c'est l'élément central et ces enfants-là étaient en migration pour posséder l'esprit je répandrai mon esprit sur ta race si on vous donne ce que vous n'avez pas si on vous donne ce que vous n'avez pas les Kongos n'ont pas invoqué un esprit saint qui vient de nulle part invoquez votre père invoquez votre ancêtre votre grand-père vous ne pouvez pas adorer ceux que vous ne connaissez pas c'est pour ça que lorsque vous invoquez des énergies là vous avez des le diable il vient aussi il vient aussi il vient aussi donc lorsque vous invoquez ceux que vous ne connaissez pas vous ouvrez la porte à tout le monde vous ouvrez la porte à tout et à du n'importe quoi invoquez ce que vous connaissez selon la nature de la science que vous avez besoin si vous êtes dans peut-être dans le sport invoquez un ancêtre à vous qui était fort dans le sport pour connaître pour que vous ayez son énergie là pour que vous ayez sa science parce que tout est tout est scientifique et il va vous aider à vous performer dans votre exercice dans votre manifestation parce qu'il est votre ancien être il a contribué à votre existence donc voilà dans Hébreu 7 on voit clairement il y a car le sacerdoce étant changé nécessairement il y a un changement de loi ça veut dire quoi il n'y a pas notion de dîme chez des enfants d'Abraham dans la culture Congo alors lorsqu'on parle toujours de Jésus vous allez payer la dîme et cette dîme là maintenant vous devrez la payer chez des Congo alors un Congo qui fait payer la dîme à ses frères Congo c'est de l'arnaque c'est de l'abus c'est de la manipulation etc. parce qu'il abuse de l'ignorance de son frère donc voilà c'est en gros ce que nous aurions pu dire par rapport à ce passage par rapport à ce thème de la dîme et un autre passage qu'on a noté toujours au Hébreu 7 18 il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité donc voilà c'est inutile c'est inutile c'est inutile maintenant étant greffé vous n'êtes plus mangé à la même sauce donc vous êtes mangé enfin vous êtes nourri vous n'êtes plus mangé en plus c'est révélateur vous n'êtes plus mangé vous êtes nourri vous êtes nourri parce que le centre personne ne commande la richesse Congo personne ne commande la richesse des terres africaines personne c'est Dieu lui-même alors que les autres doivent enrichir leur mère et en plus vous rencontrez ces histoires là normales c'est les enfants d'Abraham à chaque fois lorsqu'ils sortent soi-disant d'Egypte etc ils ont volé les biens des égyptiens ils ont emmené à la maison du trésor lorsqu'ils vont lapider ils vont tuer des peuples entiers ils gardent leur butin et ils ramènent dans la maison du Seigneur voilà l'origine de la richesse de la mère des enfants d'Abraham tout son corps pour essayer de corrompre notre père légitime donc corrompre la lumière et pour que ces deux ordres là cesse il faut respecter l'ordre il faut respecter l'ordre naturel la ritualité de la lumière naturelle se passe entre Osiris Isis et ses enfants et ses enfants donc pour que les enfants d'Abraham puissent évoluer efficacement vers la vie ils sont obligés de passer par la science Congo et vous ne pourrez jamais dominer la science Congo par des éléments des hébreux ou des enfants illégitimes illégitimes donc voilà alors lorsque vous recevez lorsque vous êtes greffé c'est à dire la science Congo le feu du Congo le feu central domine votre espace d'eau donc c'est ça le fait d'être greffé alors que le feu central domine votre espace d'eau et là vous êtes libre vous êtes affranchi vous avez connu la vérité que la vérité légitime la vérité personne ne la commande elle avance toute seule elle avance toute seule personne ne peut personne n'émettre de cette vérité là si ce n'est que le centre si ce n'est que le centre qui possède on va dire la science pour maîtriser le lien éternel qu'il y a entre le centre de l'atome et l'électron la lumière qui la lie donc voilà merci pour ce fichier et donc pour conclure donc les Congos n'ont pas payé de dimakik que ce soit aucun Congo n'a payé de dimakik que ce soit toutes les églises ou toutes les mangombas donc les assemblées qui font ces choses là c'est par ignorance alors lorsque vous aurez entendu ces réalités centrales ces réalités véritables soit vous êtes un escroc soit vous fraudez ou soit vous vous soumettez à la loi naturelle et lorsqu'on veut dire que oui mais comment on va payer l'église comment on va payer les locaux on a dit donnez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu ne mettez pas ça sous forme de dîmes de taxes pourquoi parce que chez les Congos ce genre de questions ne se posent pas parce qu'encore une fois Congo c'est une histoire de famille c'est à dire que le temple de notre Dieu c'est notre maison c'est notre maison dans les Bibles on vous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit donc votre première maison c'est vous-même et votre seconde maison c'est l'espace où vous êtes avec ceux qui sont dans cette maison-là c'est là où votre temple et votre troisième maison si vous voulez c'est la ville dans laquelle votre roi domine ou bien votre culture domine partout où vous êtes dans on n'a pas allé chercher de l'argent pour payer des sables donc là ça devient des histoires de comment ça s'appelle c'est plus des histoires qu'il faut mettre que c'est Dieu c'est des arrangements c'est des comment dire c'est de l'organisation voilà c'est de l'ordre de l'organisation si vous avez besoin d'une salle pour pouvoir vous réunir et faire la fête il est normal que de payer cette salle-là mais ne mettez pas que c'est Dieu qui a dit ne mettez pas ça comme si une obligation oui et vous vous mettez des cordes au cou vous vous prenez en plus des grandes salles qui coûtent hyper cher et vous mettez la pression à vos fidèles pour entretenir une salle pour tout ça dire des choses oh les lions des tribus des Nazarètes les Jésus de ceci ceux-là pour vous auto-détruire donc arrêtons là bon voilà merci pour cette vidéo je vous dis à la prochaine pour d'autres développements merci 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 merci